L'Aïfa Ouyaïa, frère de l'ex-premier ministre et actuel secrétaire général du Rassemblement National Démocratique, RND, Ahmed Ouyaïa, a déclaré dans un entretien accordé ce samedi 23 mars à la chaîne Arabophone et Eliwar que son frère devait quitter la scène politique avec le système en place. L'Aïfa Ouyaïa, avocat et frère cadet de Ahmed Ouyaïa, estime que ce dernier devait se rendre à l'évidence, car quand on échoue et que le peuple te demande clairement de partir, il faut partir. Le peuple est contre le système, y compris Ouyaïa. Interrogé sur ce que devrait faire son frère, l'Aïfa Ouyaïa déclare que ce système a dépassé les limites, c'est insupportable, avant d'ajouter, le peuple est contre le système, y compris Ouyaïa. Donc si le système tombe, Ouyaïa doit tomber aussi. Alors que l'hypothèse du retour de Ahmed Ouyaïa à la tête du gouvernement a été soulevée, le frère du secrétaire général du RND affirme, à mon avis, le meilleur choix pour lui, c'est de prendre sa retraite. Politiquement, il est fini, avec la fin du système. Ahmed Ouyaïa doit partir. C'est mieux pour lui et c'est mieux pour l'Algérie. Ahmed Ouyaïa, doit assumer ses responsabilités, l'histoire ne pardonne pas, il faut penser à l'avenir, souligne l'avocat qui trouve que le départ de son frère aîné de dix ans serait mieux pour lui et pour l'Algérie, car s'il continue et que la situation ne s'arrange pas en Algérie, les conséquences seront désastreuses, souligne-t-il. L'Aïfa Ouyaïa, âgé de cinquante-six ans, est né dans le quartier populaire de Bellecour, à Alger, où la famille Ouyaïa s'est installée dans les années 1950 après avoir quitté le village de Bois-de-Nane, en Kabylie. L'Aïfa Ouyaïa avait déclaré par le passé, « Je ne partage rien avec mon frère. Je n'ai jamais adhéré au RND. Nous sommes de la même famille, mais nous avons des idées et des convictions différentes. » Sous-titrage Société Radio-Canada